Donc, Docteur Abaza, ça vous convient si on commence doucement? Commençons. Génial. Donc, bonjour à tous. Je suis Jennifer, infirmière spécialiste clinique en diabète chez Tandem. Je travaille avec Catherine Aubry, que vous connaissez bien, qui est infirmière, et Amad Kain, le représentant de Tandem pour la province de Québec. On vous remercie d'être là durant ce mercredi midi. Sachez que la présentation va être enregistrée, va être éventuellement disponible sur notre site web et que le lien vous sera aussi partagé. Donc, pour ceux qui vont se joindre un petit peu en retard, il y aura moyen de récupérer la portion manquée. Durant la présentation et à la toute fin, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&A. Donc, dans Zoom, il y a une section où vous avez un petit logo d'une main avec la possibilité d'ajouter des questions. Si jamais vous avez un problème, ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas non plus à utiliser le clavardage. Puis, à la fin, on va avoir un moment avec le présentateur pour aborder vos questions. Donc, c'est avec plaisir que je vous introduis, docteur Rébi Ramreimi. Voyons, Rabazal-Lorette, je n'ai pas assez dit ce nom-là dans ma vie, ce qui paraît. Il est endocrinologue et professeur à l'IRCM et au CHUM. En plus d'être directeur de la plateforme de recherche en maladies métaboliques et de la clinique de l'IRCM, il est titulaire de différentes chaires de recherche et ses travaux portent, entre autres, sur l'hypoglycémie, l'activité physique, les technologies et le diabète secondaire à la fibrose kystique. Aujourd'hui, il va nous partager son expérience avec la technologie Contrôle IQ, mais aussi quelques trucs et il va être disponible pour répondre à vos questions à la toute faite. Donc, je vous laisse aller, docteur Rabazal. Merci beaucoup, Jennifer. Madame Renée, je devrais dire, mais comme ça, ça serait plus poli d'être comme ça. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de notre expérience avec la technologie Contrôle IQ à la clinique. Ici, c'est déjà au moins une cinquantaine de patients qui bénéficient de cette technologie-là. Vous avez ici, sur cette diapositive-là, l'ensemble de mes conflits d'intérêts possibles. Et j'ai souligné en rouge les compagnies qui pourraient bénéficier de ça. Et je reçois les honoraires pour la conférence d'aujourd'hui. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'écrire un peu la bête qui est derrière la technologie de Contrôle IQ, de partager quelques expériences. On a choisi trois cas cliniques après les discussions avec Madame Aubry, de ce qui nous semblait le plus important, sachant que nous, ici, on laisse les infirmières de Tandem débuter les choses. Donc, on a vraiment parlé de l'expérience initiale que l'on peut avoir avec Madame Aubry. Puis, je vous parlerai un petit peu plus en détail de l'activité physique. Donc, débutons par qu'est-ce que c'est que l'algorithme que l'on a ici. Trois études clés qui ont quand même montré, il y a eu plus de publications que ça, mais trois études clés. L'étude pivot avec les adolescents, jeunes adultes et adultes, en 14 ans et plus, d'une durée de six mois avec un groupe contrôle qui est ce qu'on appelle SAP, c'est-à-dire Sensor Augmented Pub Therapy, c'est-à-dire le groupe contrôle auquel on comparait. La technologie Contrôle IQ, c'était avec des gens qui avaient une pompe et un capteur, mais les deux ne communiquaient pas ensemble. C'est un cofinancement de Tandem et du NIH, des critères d'inclusion assez larges qui nous rassurent toujours par rapport à l'applicatibilité clinique et le temps dans la cible. On parle ici de 4 à 10 minimoles, passe de juste en dessous de 60 % à juste au-dessus de 70 %, ce qui représente quand même plus de 2,5 heures de plus, 2 heures et demie de plus par jour. Les gens s'en servent, les gens aiment le système. Deuxième étude, une étude plus pédiatrique, 6 à 13 ans, une étude un petit peu plus courte, 4 mois versus 6 mois, même groupe contrôle, les enfants qui ont leur pompe et leur capteur, mais sans que les deux soient connectés. Et là, le temps ainsi passe de 53 à 67 %. On est dans des valeurs plus basses que chez les adolescents, les jeunes adultes et les adultes, mais c'est tout à fait attendu dans ce cadre-là. Et puis, une dernière étude qui est une étude qu'on appelle généralement de vie réelle, mais je pense qu'il n'y a pas de fausse vie, donc je pense qu'on devrait utiliser de conditions usuelles, vraiment de mise en place et d'implantation, où on voit finalement quasiment les mêmes chiffres que ce que l'on a vu dans les études précédentes, 63 à 73 %, donc un 10 % d'augmentation, un temps en hypoglycémie extrêmement faible, des patients qui se servent du système et des patients qui nous rapportent qu'ils préfèrent le système au traitement antérieur et qu'ils dorment mieux. Alors, l'algorithme, comment il fonctionne ? Il y a vraiment un moment où il va maintenir la dose actuelle, il y a des moments où il va diminuer, voire arrêter, des moments où il va augmenter, voire aller vers des bolus de correction automatique. Alors, la majorité du temps, l'algorithme, il cherche à viser non pas une glycémie idéale, mais une plage de glycémie idéale ici pour simplifier les choses de 6.3 à 8.9 et là, il va rester par rapport à ce qui est programmé. Néanmoins, si le patient monte au-dessus de 9, là, il y a une première étape où l'algorithme va jouer sur le taux de base et vraiment augmenter le taux de base et une étape au-dessus de 10 où le patient va faire ce qu'on appelle des BCA, qui sont des bolus de correction automatique, qui sont des micro-bolus. Je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques minutes. Bien sûr, si on est trop bas, on va avoir une zone à partir de laquelle on va réduire le taux de base et une zone à partir duquel on va le suspendre pour un certain temps pour essayer de minimiser au maximum le risque d'hypoglycémie. Il y a deux modes de plus. Un mode sommeil qui part du principe que dans un mode sommeil, la nuit, on n'a pas d'activité physique, on n'a pas de repas normalement et qu'on peut donc viser une glycémie plus basse d'une façon plus sécuritaire. C'est essentiellement ce que ça montre ici. Au lieu que la plage soit en gros de 6.3 à 9, c'est 6.3 à 6.7, donc une plage beaucoup plus fine et plus basse. On abaisse la barrière supérieure. Il y a un mode activité physique où là, c'est un peu l'inverse. On veut que le système soit un peu plus prudent parce que le risque d'hypoglycémie est plus important et où, par exemple, si vous regardez la toute dernière case en bas à droite, le système, au lieu de s'arrêter à 4, va s'arrêter à 4.4. Le système, au lieu de commencer à diminuer à 6.3, va commencer à diminuer à 7.8. Alors, on a beaucoup de choses qui sont fixées là-dedans, dans ce système-là, et il y a des choses qu'on peut quand même modifier. On peut jouer les débits de base que le patient a de base, on peut jouer sur le facteur de correction, et on peut jouer, bien entendu, sur le bolus des repas pour ces patients-là. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher. Systématiquement, le système, quand on est dans un système de correction, va prendre la valeur de 6.1 comme étant la valeur à laquelle on essaye de ramener le système. Et la durée de l'action de l'insuline est toujours de 5 heures. Dans des versions futures, on aura accès à un certain nombre de souplesse pour ça, mais dans la version actuelle, ni la cible en cas de correction, ni la durée de l'insuline ne sont modifiables. Alors, ces bolus de correction automatique, quand est-ce qu'ils surviennent ? C'est quand le système prédit avec une grande probabilité que d'ici moins d'une demi-heure, la glycémie va être au-dessus de 10. À ce moment-là, en plus de commencer à jouer sur le taux de base par rapport à ce qui est pré-programmé, le système va aller mettre des micro-bolus. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va donner à peu près 60 % de ce qui est dans le facteur de correction. Je vous rappelle que le facteur de correction est un facteur modifiable dans la pompe. La cible sera toujours 6.1. On ne peut pas avoir plus que d'un bolus de correction par heure et le bolus ne peut pas être au-dessus de 6 unités. Donc, pour garder des chiffres simples, c'est que c'est à peu près une règle de 6. Je dis aux patients, ça va viser 6. Ça va être maximum 6 unités normalement. Ça ne sera pas plus qu'une fois par heure. Ça n'empêche pas qu'on ne puisse avoir besoin de temps en temps d'un bolus manuel. Alors, quelques expériences de patients qu'on a choisis dans ce suivi à la clinique sur, je pense, presque 50 maintenant qui utilisent cette technologie-là. Donc, deux exemples de transition, de départ. Je me suis vraiment centré pour l'instant sur des patients au début, ne serait-ce que même ceux les plus anciens. Ça fait 6 mois qu'on a puisqu'ils ont basculé fin mars. Donc là, on parle de quelqu'un de 57 ans, un diabète tardif, donc type LADA, considéré comme l'habile. Il y a vraiment une alternance d'hypo-hyper. Quelqu'un qui clairement a tendance à surcorriger les hypo et les hyper. Mais je le dis avec beaucoup de tendresse et de gentillesse, ce n'est pas facile de gérer l'un et l'autre. Et qui a pris une quinzaine de livres en trois ans. On peut se poser la question de savoir si la surcorrection des hypo a probablement contribué en partie à ça. Et voilà ce que l'on voit deux semaines avant de débuter la technologie Control IQ. C'est un patient qui est déjà sous tandem, déjà avec sa pompe, déjà son Dexcom, qui a le Basal IQ, où on voit un temps dans la cible à 68 %, qui n'est pas si mal que ça, mais il y a beaucoup d'alternances d'hypo-hyper. C'est une patiente ici, elle nous rapporte que vraiment le snacking est devenu une deuxième nature, un temps en hypoglycémie qui reste faible à 3 % et qui est vraiment localisé sur l'après-midi d'une façon générale quand on le voit. Pour vous montrer à quel point le système embarque rapidement, on a, avec l'aide de Catherine Aubry et de tout ce qu'on pouvait faire, coller le profil des 24 heures avant au Basal IQ. Puis, on avait décidé une transition le soir au moment du coucher qui s'est fait juste avant minuit. Et vous voyez, la première journée, quand on passe du Basal IQ à gauche de la ligne verticale rouge pointillée à la technologie Control IQ en bleu, en vert plus foncé à droite de cette ligne-là. Donc, c'est très rapide la mise en place du système. Cette patiente, deux semaines après, passe de 68 % du temps dans les cibles à 81 % et son temps en hypo augmente de 1 %. C'est quand même 15 minutes de plus par jour. C'est toujours le même moment, mais ce qui me marque quand on discute au suivi, ce qui nous marque, parce que c'est fait en collaboration avec Mme Aubry, je pense pour l'immense majorité de ces patients-là, c'est que la patiente nous dit encore « J'en aurais bien plus d'hypo si je ne continuais pas mon habitude de collation préventive en permanence. » Et en d'autres termes, j'ai l'impression que le système me mettrait beaucoup plus en hypo. Oui, il est allé chercher de l'hyper, mais il y a encore un problème de possible hypo. Alors, comment on fait face à un patient comme ça ? Comment, dans cette expertise-là, on regarde les choses et vous voyez dans les courbes en haut qu'il y a vraiment cette espèce de vagues plus ou moins importante, un peu plus importante à droite, un peu moins importante à gauche. Et vous voyez que les vagues s'arrêtent toujours vers le 4 ou juste aux alentours du 4 et puis en dessous, vous avez ce que la pompe a à faire. Et donc là, vraiment, c'est d'aller revoir si le facteur de correction n'est pas un peu trop important. D'autres termes, quand la pompe détecte une tendance à l'hyper, est-ce que la pompe n'a pas comme tendance ? L'algorithme a corrigé un petit peu trop. Et donc là, l'idée, ça a été de revoir le facteur de correction par rapport aux paramètres. Et pour cette patiente-là, ce n'est pas à chaque fois, mais pour cette patiente-là, ça a donné un très, très bon résultat puisque vous voyez qu'en une semaine, on passe de 80 à 84 %. Là, c'est le système qui, tranquillement, s'améliore. On réduit le temps en hypo de 4 à 1 %. C'est quand même 45 minutes de moins. Mais surtout, la patiente nous dit qu'elle a pris moitié moins de collation pour prévenir les hypo dans ce domaine-là. Donc, c'est une patiente où on voit une transition rapide. Ça se passe bien. Mais au bout d'un moment, on voit quand même la persistance de ce besoin de grignoter régulièrement pour éviter les hypo. Et une des choses, à ce moment-là, c'est d'aller voir le facteur de correction pour voir s'il n'est pas un petit peu trop important. Et vous voyez, on voit ce genre de courbes qui sont représentatifs où il y a beaucoup moins cette espèce de petite vague. On voit qu'elle allait presque vers l'hypo, puis remontait un peu et ainsi de suite. Donc, essentiellement, la pompe se met à passer son temps à gérer la collation, mais surcorrige la petite hyperreliée, l'hyper très modeste, et encore dans les zones normales, reliée à la prise de collation. Et là, on se retrouve avec le même problème deux heures plus tard. Le deuxième exemple qui m'a marqué, c'est un patient en termes d'âge et de choses qui est beaucoup plus banal, le patient qui est dans la quarantaine, qui a passé la moitié de sa vie en vivant avec le diabète de type 1. Ça, c'est le patient relativement type que vous avez dans les études. Et lui, son assurance accepte enfin de payer pour le Dexcom avec la couverture par la RAMQ, il est éligible. Et lui, son problème clinique, c'est un antécédent d'hyposévère dans la dernière année, une quasi perte de perception des hypoglycémines. Et donc, l'objectif principal du travail actuellement vers ce patient qui est hypo and aware, c'est vraiment de réduire le temps en hypo le plus possible. Qui plus est, il a un emploi qui l'amène à être actif et ce n'est pas régulier d'un jour à l'autre. Et il aime aussi faire du sport. Et vous savez que quand on est face à ses patients avec une hyposévère récente, il y a toujours la question de savoir si l'activité physique qui est bonne pour la mentale, qui est bonne probablement pour la prévention des complications vasculaires, ne serait pas aussi une source de variabilité glycémique additionnelle. Et des fois, on nous arrive même de dire aux patients d'en faire moins dans ce contexte-là. Alors, voilà le profil glycémique une semaine avant. Le patient, à ce moment-là, il est avec sa pompe tandem et son freestyle. Et vous voyez, il a à peu près 50 % de son temps dans les cibles. Il n'a pas de temps en hypo. C'est quelque chose qu'on travaille avec lui à ce moment-là pour vraiment réduire le risque de récidive d'hypoglycémie sévère. Espérez avec le temps, même au prix de glycémie un peu élevé, qu'il récupère des symptômes d'hypoglycémie, son CGM interne. Vous voyez, une assez grande variabilité des glycémies aussi. Alors, on le bascule à la technologie Control IQ, donc il passe de sa pompe plus son freestyle à la pompe plus son Dexcom et il active sa fonction Control IQ. Et son temps dans la cible passe de 49 à 79 % en une seule semaine. On arrive à ne pas majorer le temps en hypoglycémie qu'on garde toujours à être zéro chez ce patient-là. C'est vraiment de la bonne pratique de tolérer un peu plus d'hyper chez ce patient-là. Mais là, on est à 21 % du temps en hyper. Ce n'est pas si pire que ça. Mais quand on va regarder le détail de son système, on voit qu'en fait, il a tendance à oublier, quand c'est une activité physique programmée qu'il a dans la journée, de basculer en mode activité physique. On gardera du temps pour parler de ça d'une autre façon. Et d'autre part, comme il oublie de le programmer, il prend une collation, il garde ses habitudes de boucle ouverte antérieure, mais il la prend une quinzaine de minutes avant l'activité physique, ce qui fait que souvent, la pompe détecte une hyper, se met à essayer de jouer, à corriger et qu'il a plus d'hypo. Donc, vraiment, on lui demande de programmer le plus souvent possible et puis de ne prendre les collations que quand il est bas, mais juste au début de l'activité physique. Et quelques semaines après, on se retrouve, on gagne encore 3 % du temps dans les cibles, on réduit la variabilité et vraiment, il arrive vraiment à faire ça. Alors, on voit chez ce patient-là que le bolus du déjeuner reste probablement à optimiser, soit dans l'horaire de la prise du bolus, soit dans le ratio, mais on voit qu'on s'approche de quelque chose qui s'améliore vraiment très, très régulièrement. J'ai gardé juste un troisième cas clinique avant d'avoir une partie sur l'activité physique un peu plus détaillée, qui est que je pense que ces systèmes-là, je n'ai aucune preuve, il n'y a pas d'études qui bac ça, mais là, c'est une patiente, en l'occurrence, mais ça serait très bien pu être un patient, qui est typiquement le patient auquel on n'aurait jamais pensé pour la pompe avant. Ce que j'appelle les patients mission impossible. Elle a 48 ans, elle est diabétique depuis une vingtaine d'années, elle fait ce que j'appelle du nomadisme médical, parce que comme ça ne va pas, elle change d'endocrinologue et elle me parle d'emblée d'au moins quatre dans les six dernières années. Elle a débuté au début de l'année dernière, juste avant la pandémie, une pompe et un freestyle en espérant améliorer sa glycémie. Elle est très, très fluctuante et elle a cessé sans avertir son équipe de soins la pompe parce qu'elle disait qu'elle avait des problèmes de cathéter et beaucoup d'hypoglycémie, en gros, pour simplifier les choses un an plus tard. L'éducation chez cette patiente, c'est le mot qui va avec, c'est échec. Le calcul des glucides a été essayé plein de fois, ça ne fonctionne pas. Elle mange pas mal de glucides, alors elle rend d'une façon un peu aléatoire de 80 à 120 grammes et elle gère ses taux de base avec beaucoup de nervosité. Elle a des complications microvasculaires, oculaires et rénales qui sont très significatives pour son âge et qui progressent. Elle vient de perdre son emploi, mais pas son assurabilité qui est avec son conjoint et elle a des éléments dépressifs nets à la visite et elle a un probable déficit d'attention en évaluation et à la visite, l'impression de l'équipe médicale, c'est que ça ne sera peut-être pas très difficile de diagnostiquer le déficit d'attention pour le neuropsychologue. La patiente a clairement des éléments de diabetes burn-out, j'en peux plus. Du point de vue soin, on est pessimiste à la fois sur sa capacité d'améliorer les choses. C'est ce genre de patiente qui a du mal à mettre en place des mesures de base, qui, quand elle les met en place, c'est un peu trop nerveux et tout ça. Et puis, on discute quand même avec elle de la possibilité, sa pompe, c'est une pompe tandem, d'essayer et de dire, est-ce que le logiciel, si vous le laissiez aller, madame, ça ne serait peut-être pas quelque chose qui fonctionnerait mieux pour vous. Mais on s'entend que pré-technologie de boucle fermée, c'est la candidate que personne ne veut pour la pompe. Alors, quand on regarde son profil, quand elle a cessé avec son équipe de soins et sans la prévenir, le temps dans la cible était à 33 %, le temps en hypo à 12 %. Vous voyez que le temps en hypo, elle passe en gros sa nuit, pas en hypo constamment, mais souvent en hypo. Et ça, c'est le profil que nous, on a avant de contacter les gens de tandem pour demander un service VIP pour la madame. « Il faut sauver le soldat Ryan » et partir en mission impossible. Elle est à 30 % de temps dans la cible, 7 % de temps en hypo. Vous avez son profil glycémique ambulatoire sur la droite. Elle dit qu'elle n'a pas eu le temps de faire ses labos. Et on repart avec les doses. Elle est à ce moment-là, Trastiba, Novo Rapide, elle saute le déjeuner. Et elle fait des doses fixes, quand même elle nous dit que ses repas sont extrêmement variables. Et on repart avec des calculs. La patiente est extrêmement enthousiaste, un peu à l'opposé de certains patients qui sont dans le micro-management. Elle, s'il y a un machin qui s'occupe de son diabète, elle est willing pour ça. Donc, on décide que ça vaut le coup d'essayer. On recalcule ses paramètres avec nos formules mathématiques qui ne doivent absolument pas être des formules systématiques. Et voilà ce que ça donne après deux semaines. On a utilisé le mode exercice au début, ce que l'on fait avec des patients très hyperglycémique au-dessus de 10 % pour éviter qu'ils aient les symptômes désagréables. Le mode exercice physique va être plus prudent, moins agressif, même quand ils ne sont pas en exercice. On s'est limité à une éducation vraiment sur des fonctions de base. Puis on voit quand même que sa proportion de basale est faible, mais son temps dans la cible est passé, elle est doublée en gros. Elle est passée de 30 % à 60 %. Et le temps en hypo a été éliminé. Et là, on se dit, c'est le moment de majorer le basale, de dire à la patiente, probablement qu'avec vos bolus un peu aléatoires, vous avez une partie de vos bolus qui contribuent au basale. Quand on regarde son profil détaillé, les flèches rouges, c'est les moments du repas. On voit effectivement que ça va de grandes excursions à pas beaucoup d'excursions qu'on pourrait voir chez tout le monde. Mais on est raisonnablement confiant qu'on peut augmenter le basale d'une façon très prudente pour voir les choses. On voit aussi qu'elle est quasiment tout le temps en mode automatique. Donc, c'est vraiment bien. Puis là, on se dit que probablement aussi, on peut aussi majorer un petit peu le facteur de correction. Et donc, on part avec ce genre de choses-là. Et voilà ce que ça donne deux mois plus tard. La patiente est maintenant presque à la cible idéale, c'est-à-dire 70 %. Son basale maintenant représente presque 50 %. On est encore préoccupé par certaines de ses actions. Et essentiellement, notre plan, c'est-à-dire qu'on est probablement au maximum qu'elle est capable de faire là et d'accepter. Et voilà une patiente qui, clairement, ne tire pas tout le jus de sa pompe, mais qui est quand même passée de moins de 30 % du temps dans la cible avec des complications rétiniennes et oculaires et néphrologiques qui progressent à presque 70 % plus d'hypo et qui commence à faire confiance à sa pompe. Et on est beaucoup plus à penser à faire votre bolus avant le repas, ne débranchez pas, et ainsi de suite. Et elle fait confiance. Elle a une phrase extraordinaire, elle me dit le logiciel est bien meilleur que moi, ce que je n'aurais jamais osé dire à une patiente. Alors, pour résumer d'autres cas cliniques qu'on voit souvent, c'est un traitement des hypoglycémies un peu trop important, souvent, mais pas tout le temps. On a besoin de moins du fameux 15 grammes, 15 minutes, ce qui fait qu'il y a un rebond hyper, et surtout si le facteur de correction est un petit peu trop important, ça va surcorriger il y a des montagnes russes. Ce que je vous ai montré avec la patiente, ça peut se voir en bien bien pire. Des gens qui ont des temps de suspension régulières, les boîtes roses, là, beaucoup trop long, ça c'est de savoir s'il n'y a pas trop de bolus, parce que des fois, le système, il va juste compenser par rapport au bolus de repas. Les bolus de repas ne sont pas toujours faits avant les repas, et je comprends très bien les patients dans ce domaine-là, mais travailler pour le faire avant le repas, et des fois même 10-15 minutes avant, est vraiment un élément qui nous reste pour gérer. Gérer les moments de déconnexion ou de changement de cathéter, les patients, des fois, oublient de suspendre. La pompe ne peut pas savoir qu'elle n'est pas connectée aux patients, et en termes de temps pour l'insuline active, de déstimation de l'insuline active, c'est vraiment un élément important. Donc, les douches, les moments où on change les cathéters, un sport, un moment intime où on n'a pas envie d'avoir sa pompe sur soi, ce que je vois assez souvent pour les patients qu'on a conseillés de passer au mode contrôle IQ, qui était déjà la cible avec beaucoup de temps en hypo, c'est beaucoup de micro-management, c'est des patients qui arrivaient à être très bien contrôlés avec cependant un peu trop d'hypo avec du micro-management, et là, ils arrêtent la pompe, ils la repartent, ce que j'appelle du stop and go, et puis on va parler un petit peu de la gestion de l'activité physique. Donc, l'activité physique, ça reste quelque chose qui n'est pas facile à gérer pour les patients, et la chose à ne surtout pas dire aux patients, c'est, il y a le mode d'activité physique, tu pèses sur le piton, puis tout va bien aller, mon bonhomme, ça ne fonctionne pas bien comme ça, ce n'est pas un bon élément. Alors, l'activité physique, l'idée, ce n'est pas de gérer toutes les activités physiques, toutes les durées d'activité physique, c'est assez orienté le mode d'activité physique vers l'activité modérée, à légère, la marche, le jogging, le vélo, pas trop fort, plutôt de type aérobie, c'est surtout pour ça que ça a été développé. Il faut normalement le démarrer 60 à 90 minutes avant l'activité physique, donc ce qui était valable en mode ouvert reste tout à fait valable. Ici, les tentatives d'avoir, avertir les pompes de façon plus tardive ne fonctionnent pas, et d'ailleurs, ça fait exactement ce qui se faisait en milieu ouvert. au lieu de viser un certain niveau 6.3, ça va viser un petit peu plus élevé, et donc c'est comme faire un basal temporaire, et l'idée, c'est de réduire l'insuline active au moment où on va débuter l'activité physique, ce qui justifie et la cible glycémique plus haute et le temps pour le mettre en place. Ça fonctionne super bien par contre pour tout ce qui est hypo à distance de l'activité physique. La nuit suivante de l'activité physique, ça nous règle 100% des problèmes sans qu'on ait grand-chose à faire. Ça peut être utile de conseiller aux patients d'utiliser le mode d'activité physique. J'ai fait allusion à un patient qui débute le mode contrôle IQ de façon très élevée. Au début, ça va rendre le système moins agressif et limiter les symptômes. Deuxièmement, ça peut être par exemple pour une procédure médicale, quelqu'un qui va avoir une chirurgie d'un jour sans anesthésie générale où on convient avec l'équipe qui va faire cette chirurgie que de rester en mode contrôle IQ, c'est bon. Les patients qui sont un petit peu inquiets d'aller faire une prise de sang à jeun, je ne sais pas combien de temps je vais attendre au centre de prélèvement et ainsi de suite. Dans certains cas, quand ils sont inquiets pour la conduite au début, le mode activité physique a une utilité un peu plus large que juste l'activité physique. Et vous voyez ici, en haut, le petit logo qui apparaît quand ça existe. Alors, il y a des moments où ça pourrait ne pas être suffisant. les activités non programmées, les activités où on n'a pas vraiment mis le mode assez longtemps à l'avance, les activités qui vont dépasser 45-60 minutes. On a souvent besoin d'une collation qui va embarquer, mettons, à la minute 45 pour éviter une hypo vers la minute 60, par exemple. Et puis, si on a trop d'insuline active, si, par exemple, on a consommé des glucides un peu avant l'activité physique, et que le basal est en train d'essayer de compenser pour ça. Ou si c'est en post-prandial, qu'on n'a pas assez réduit notre bolus. La réduction du bolus, comme vous aviez l'habitude de le conseiller aux patients qui sont avec la pompe de la version classique, sont le looping, ça pourrait être ça. Puis, on a vraiment l'impression qu'il y a quelques patients où la cible qui est vraiment une cible pour tout le monde, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, l'adulte mince, l'adulte obèse, l'homme, la femme, on a vraiment l'impression que la cible est un peu trop prudente pour certains patients. Alors, est-ce que pour les exercices post-repas, il faut encore réduire le repas ? Il y a une étude là-dessus et ça fait à la fois moi un expert de cette étude-là et un possible conflit d'intérêt. C'est vraiment quelque chose fait avec notre équipe qui a testé de comment réduire le bolus. Alors, petite histoire, il y a un truc qui n'est pas dans l'étude mais qui est là, c'est qu'au début, on a réduit les bolus de 50 % qui étaient une heure d'intensité modérée 90 minutes après un repas et j'avais totalement réglé le problème de l'hypo en le réduisant de 50 %. Tout le monde était en hyper. Donc, oui, il faut continuer à réduire le bolus mais plutôt moins que ce qu'on avait l'habitude de faire et on a finalement trouvé ici 33 % comme étant un compromis acceptable. Et donc, ces exercices post-repas, ce n'est vraiment pas la situation idéale pour le pancréas artificiel. La lecture en continu de la glycémie est un petit peu moins fiable. Vous savez que le délai de latence du Dexcom, du Freestyle, peu importe, du Nlight est un petit peu plus long. Ici, ça a été fait avec le Dexcom et des fonds de tandem, cette étude-là. Donc, la fiabilité est un petit peu moins bonne. Le délai de latence est un peu plus important et clairement, les rares études disponibles nous montrent qu'il faut réduire le bolus probablement, mais probablement moins que nos habitudes. Donc, par exemple, un exercice de cette nature-là, les recommandations, c'est 50%. Ici, on est arrivé à 33% de réduction du bolus. Une autre possibilité pour l'exercice, surtout chez les gens qui vont avoir de l'exercice répété, qui vont s'entraîner, c'est vraiment de créer un profil d'exercice. Donc, on a vraiment un profil personnel. Il faut penser à basculer au profil exercice, il faut penser à basculer hors du profil exercice et ça va nous permettre de programmer des délits de base, par exemple, ou des facteurs de correction moins agressifs qui vont pouvoir se combiner à un mode d'activité physique en plus. Et vous avez un exemple ici de patient, vous avez son profil usuel en haut, son profil vélo en bas, ou par exemple, son basal va être réduit et c'est un patient qui fait du crossfit quand il fait des choses comme ça, il a zéro basal pour ça à ce moment-là. On peut aussi jouer si vous regardez les chiffres sur le facteur de correction et ainsi de suite, mais on peut lui permettre au moment où il va ses séances d'entraînement que la pompe et en background des débits de base, des facteurs de correction différents. Et donc, pour l'activité physique, pour résumer un peu tout ça, ces pompes-là ne délivrent pas le patient de la nécessité de planifier. Une de nos études qui est soumise pour publication, donc pas encore validée par les pairs, suggère que les patients acceptent 80 minutes, pardon, acceptent 60 minutes, une heure, mais n'aiment pas le 90 minutes. Demandez au patient ou suggérez au patient de vérifier si l'insuline active est plus élevée que d'habitude et si elle est plus élevée, il y a un risque d'hypoglycémie relativement rapide pendant l'exercice, même avec le mode exercice-activité physique. On peut rajouter un profil personnel, c'est particulièrement utile pour les gens qui vont avoir des entraînements réguliers, des sorties de vélo, du gym et ainsi de suite. Si le patient est un peu plus bas, s'il y a un peu trop d'activité physique, oui, il ou elle peut prendre des glucides, mais c'est juste au début de l'activité physique et on leur recommande généralement de le répartir dans l'activité physique plutôt qu'une grosse quantité à ce moment-là, à un moment donné pour éviter que la pompe détecte une hyper et émette des éléments importants. Si l'exercice se prolonge plus que 45 minutes, 60 minutes chez certains patients, souvent une collation sera nécessaire. Pour les hypo post-activité physique, je n'en ai pas vu du tout, du tout ces derniers temps et j'ai l'impression que ici, c'est une expérience très préliminaire et que je ne vous dirai pas forcément la même chose. Probablement, dans une heure, j'ai l'impression qu'il y a tout ça et de penser à utiliser le mode activité physique ou à le suggérer aux patients pour des procédures qui vont être des situations qui ne seront pas forcément l'activité physique. Pour conclure, et c'est vraiment un retour d'expérience, les bolus avant les repas restent importants. Certains patients qui avaient du mal à les faire avant les repas, la crainte du calcul, les glucides, c'est vraiment travailler avec eux de les amener et on a encore quelques patients, pas mal en fait, où même comme en boucle ouverte, le bolus 10-15 minutes avant et ce n'est pas facile, mais mon Dieu que ça fonctionne bien quand les patients arrivent à le faire. Si le patient fait son bolus après le repas, il faut penser que le basal a déjà compensé et ce n'est pas facile à estimer, mais souvent, il va falloir retirer une à deux unités du bolus parce que sinon, là, on a un risque d'hypo à distance parce qu'il y a le bolus du repas par rapport au calcul plus que le basal a déjà tenté de compenser. S'il y a une hyper post-prandiale, faire une correction, mais vraiment se baser sur le calculateur, on peut le changer, le correcteur, le facteur de correction, mais si le patient, il y a plein de facteurs émotionnels qui embarquent sur ça, ça peut devenir compliqué. Le bolus prolongé, par exemple, face à un repas très gras ou très protéique peut être fait, il est d'une durée de deux heures maximum. Pour le mode sommeil, les quelques fois où on a eu des surprises, c'est quand les gens prennent la collation très proche du moment où ils l'embarquent. Quand le mode sommeil embarque, ça interfère un peu sur la capacité de bolus de correction automatique, donc il faut des fois décaler l'un par rapport à l'autre. Le traitement des hypoglycémies, la majorité des patients observe qu'ils ont besoin de moins de 15 grammes quand l'hypo survient dans un contexte de descente progressive et relativement lente. Ce n'est pas tous les patients, le 15 grammes, 15 minutes, ça fait partie de mes chevaux de bataille. Ça ne fonctionne pas toujours, mais d'une façon générale, il y a vraiment des patients qui nous disent je vois maintenant qu'avec un 7, 8, 9 grammes, je suis capable de fonctionner dépendant de ce qu'ils utilisent. Ils continuent à utiliser des glucides rapides classiques. Les déconnexions, avertir la pompe, vraiment arrêter le débit, ça va permettre d'estimer les choses, ne pas oublier de repartir tout ça quand on se rebranche. Et d'une façon générale, moins les patients interfèrent avec le logiciel, mon impression, mieux ça va. Le micro-management du système, ce n'est pas forcément une bonne chose, même si on doit reconnaître que les patients ont des frustrations tout à fait licites par moment par rapport au système. Et on le sait, les versions ultérieures ont déjà été présentées qui nous permettront par exemple d'ajuster la cible en fonction du type du patient. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis prêt à prendre les questions si vous en avez. génial, merci beaucoup docteur Rabassa. Donnez-moi juste une petite seconde s'il y a des personnes qui voulaient ajouter des questions.